Bonjour à tous, chers collègues. Je propose que nous puissions entamer cette Assemblée plénière. Sans plus attendre, je décore ouverte cette session du Conseil Régional. Je vais demander à Mme Juliana M. Douama de bien vouloir procéder, s'il vous plaît, à l'appel nominal. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Monsieur Annette Gilbert, Madame Bassir Nathalie, Monsieur Bédié Joé, Madame Bélo Huguette, Madame Bénard Monique, Madame Bénard Valéry, Monsieur Jean-Alain Cadet, Madame Coste Yolaine, Madame Kouapel-Sauré Fabienne, Monsieur Denmond Michel, Madame Dindard Nassima, Monsieur Foisin Stéphane, Monsieur Fournel Dominique, Madame Gobalou Virginie, Monsieur Grondin Louis-Bertrand, Monsieur Gaiselot Alain, Madame Waraud Denise, Monsieur Waraud Jacquet, Madame Kerbidzi Virginie, Monsieur Lagourg Jean-Louis, Madame Lenormand Daniel, Madame Limossime Linda, Présente, Monsieur Laurion David, Présente, Madame Dorma Juliana, Madame Moutou Komorapoulé Sylvie, Présente, Monsieur Moutou Samy Anda Jean-Gaël, Présente, Madame Murin Waraud Aline, Présente, Madame Nabeneza Karine, Madame Nativelle Lorraine, Présente, Madame Noël Nathalie, Présente, Monsieur Patel Ibrahim, Monsieur Payet Vincent, Monsieur Picardo Bernard, Présente, Madame Profil Patricia, Présente, Madame Ramassami Nadia, Monsieur Rivière Olivier, Présente, Madame Rivière Sylviane, Présente, Monsieur Robert Didier, Présente, Madame Sétama Vidon Léopoldine, Monsieur Téchère Paul, Monsieur Vali Bachil, Monsieur Vienne Axel, Monsieur Virapoulé Jean-Paul, Madame Vitry Faouzia, et Madame Monfaïne Marie-Rose. Très bien, merci beaucoup. Je constate que le quorum est atteint et que notre assemblée peut ce matin valablement délibérer. Je voudrais vous remercier, chers collègues, de votre présence ce matin à cette assemblée. Je voudrais saluer les présidents des conseils consultatifs, qui sont ici présents et représentés. Je souhaiterais la bienvenue à deux nouvelles élus, Madame Sylviane Rivière ainsi que Madame Nathalie Noël-Cadé, qui est là-bas. Merci beaucoup. Et je voudrais, si vous me permettez, adresser à deux de nos collègues nos plus vives félicitations et encouragements. Le nouveau président de la Chambre de métier de l'artisanat, Monsieur Bernard Picardo, et Monsieur Ibrahim Patel, qui nous a rejoint, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Merci beaucoup et félicitations à tous les deux. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, vous proposer, avant de passer à l'ordre du jour, d'arrêter les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur les procès-verbaux qui vous ont été transmis ? S'il n'y en a pas, je considère qu'ils sont adoptés. Merci beaucoup. J'ai été rendu destinataire d'un certain nombre de motions et je vais demander à leurs auteurs de bien vouloir en faire lecture. Donc, peut-être commencer par Madame Coste sur une motion relative à la situation sociale au CHU de la Réunion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Motion relative à la situation sociale au CHU de la Réunion, présentée par les élus du groupe majoritaire. Considérant l'importance des enjeux liés à la santé à la Réunion et la nécessité pour les Réunionnais de bénéficier de soins de qualité sur l'île. Considérant la dégradation du climat et du dialogue social au sein du CHU qui a donné lieu à une grève initiée par plusieurs syndicats du 7 au 17 octobre dernier. Considérant l'inquiétude et la souffrance des personnels hospitaliers, médicaux et non médicaux du CHU, générés par une gestion à flux tendu des ressources humaines de l'établissement. Considérant les incertitudes pesant sur le devenir du CHU consécutive au déficit de l'établissement et au silence de l'Etat dont il relève pourtant de la compétence d'accompagner financièrement le CHU, les élus du conseil régional de la Réunion, réunis à l'Assemblée plénière le 10 novembre 2016, demandent instamment à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, de prendre conscience de l'ampleur de la crise sociale que traverse le CHU de la Réunion pour que des solutions pérennes soient trouvées afin d'améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier et de garantir ainsi la qualité des soins au sein du CHU. Réclame à la ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, que les engagements pris lors de la création du CHU Réunion soient respectés, notamment au niveau des moyens humains et financiers. Très bien, merci beaucoup. Cette motion sera examinée en commission sectorielle. Une motion relative à l'application des normes dans le secteur du BTP à la Réunion et dans les DOM, présentée par M. Fournel. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Motion relative à l'application des normes dans le secteur du BTP à la Réunion et dans les DOM. Considérant la reprise de l'économie réunionnaise observée depuis deux ans, reprise soutenue mais vulnérable. Considérant l'importance du secteur du bâtiment et des travaux publics dans cette dynamique positive. Considérant les objectifs importants, à la fois en matière de construction de logements et de chantiers pour continuer à équiper la Réunion des infrastructures indispensables à sa croissance. Considérant les conclusions issues des assises du BTP Outre-mer, organisées en avril dernier. Considérant que les évolutions normatives ne sont pas sans impact sur le fonctionnement, les coûts et l'efficacité de la filière du bâtiment et des travaux publics. Considérant enfin les enjeux soulevés par une simple transposition des normes nationales en termes de surcoût liées aux extensions de garantie en charge du suivi et de l'application de ces normes et à la production de logements en général du fait du respect de nouveaux cadres réglementaires. Les élus du Conseil Régional de la Réunion, réunis aujourd'hui 10 novembre 2016, premièrement, déplore la persistance de ces entraves et pesanteurs réglementaires dont les incohérences ont été maintes fois soulevées depuis 2013 et inscrites dans des contributions à rester trop souvent sans suite. Rappel que si l'application des normes dans le secteur de la construction est indispensable, leur adaptation aux caractéristiques et spécificités locales est nécessaire. Demande donc, dans cette perspective, premièrement, de créer une instance locale paritaire composée de professionnels et experts locaux qui seraient en capacité d'assurer l'adaptation de la documentation technique au contexte local, d'émettre des ATEC et DTA sur les techniques innovantes et savoir-faire locaux éprouvés, d'évaluer la conformité des produits locaux de construction et aider au développement de ceux-ci en cas d'incohérence des DTU, d'avoir la capacité de pouvoir définir la solution la plus adaptée. Deuxièmement, de renforcer la prise en compte des contraintes territoriales et des contextes climatiques dans la réglementation thermique, acoustique et aération des DOM, et des réponses claires sur les incohérences fonctionnelles. Demande enfin à ce que l'évolution de ces normes et leur déclinaison réglementaire soient conduites avec la plus grande célérité afin de libérer les énergies et débloquer l'activité dans le secteur du BTP, secteur crucial pour le développement de l'économie réunionnaise. Merci, merci beaucoup M. Frondel. Cette motion sera examinée en commission sectorielle. Une motion relative à la mise en œuvre du POFADR à La Réunion présentée par les élus de la majorité, Mme Virginie Carbidi. Merci Président, je suis là. Merci Valérie. Mesdames et Messieurs, bonjour. Considérant le financement de la politique de développement rural de l'Union européenne par le Fonds européen agricole pour le développement rural FEADER, doté d'un budget de 385,5 millions pour la Réunion pour la période 2014-2020, considérant l'adoption du programme de développement rural de la Réunion PDRR par la Commission européenne le 25 août 2015 et la désignation d'autorité de gestion exercée par le Conseil départemental, considérant l'impact du PDRR sur l'activité agricole et rurale de la Réunion et sur le programme LEADER mis en œuvre par les groupes d'action locaux sur le développement de la 5e micro-région des Hauts-de-la-Réunion, considérant les difficultés majeures rencontrées par l'ensemble des collectivités françaises dont la fonction d'autorité de gestion a été transférée par l'État en 2014, sans mise à disposition des outils informatiques adéquates pour la mise en œuvre d'effectifs du FEADER, considérant les efforts menés au plan local par le département de la Réunion pour effectuer des avances de trésorerie remboursables afin de ne pas pénaliser plus longtemps les porteurs de projets, les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en Assemblée plénière, déplorent l'absence de visibilité et de transparence avec l'échelon national incompatible avec une mise en œuvre rapide et décentralisée du FEADER et rappellent les retards de mise à disposition des outils permettant le paiement effectif de l'ensemble des aides du FEADER dans le respect des règles européennes et demandent au ministre de l'Agriculture de prendre les mesures nécessaires au déblocage de la situation et d'apporter les meilleures solutions permettant de mettre en œuvre le PDRR 2014-2020 dans les conditions optimales. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Motion examinée en commission sectorielle. Motion en faveur des moyens budgétaires permettant le renforcement réel des responsabilités des régions. Monsieur Jean-Louis Lagourg, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Motion en faveur des moyens budgétaires permettant le renforcement réel des responsabilités des régions présentées par les élus du groupe majoritaire considérant la baisse drastique des dotations de l'État en direction des collectivités locales et des régions particulièrement de l'ordre de 2,8 milliards d'euros en 2017 considérant l'impact pour la région Réunion qui représente une perte cumulée de près de 10 millions d'euros de 2014 à 2016 et de 13,4 millions d'euros à la fin 2017 considérant la loi numéro 2015-981 du 7 août 2015 portant nouvel organisation territoriale de la République consacrant le renforcement des responsabilités régionales par l'attribution en particulier de nouvelles compétences aux régions de la prise en charge des dépenses économiques des départements considérant la difficulté du gouvernement de la mise en œuvre d'un fonds de compensation de ces dépenses et dans le vote du principe de l'octroi d'une fraction de taxes à valeur ajoutée aux régions considérant les dispositions formulées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances 2017 tendant plutôt à une aggravation de la situation financière des régions considérant l'action collective des régions de France demandant au gouvernement de donner aux régions les moyens budgétaires pour assumer leurs responsabilités considérant le souhait de la région Réunion de poursuivre un haut niveau d'investissement en faveur du développement de son territoire les élus du conseil régional de la Réunion réunis en assemblée plénière le 10 novembre dénoncent la mise en danger de l'action publique locale par l'insuffisance de compensation financière de transferts de charges qui vont en soi croissant s'inquiètent par ailleurs de l'incapacité du gouvernement à assurer la compensation de nouvelles charges financières et plus largement à doter des régions deux moyens leur permettant d'exercer une réelle autonomie budgétaire et d'être concurrentiel à l'échelle européenne demande en urgence au président de la République et à son gouvernement de prendre leurs responsabilités afin d'assurer aux régions des moyens budgétaires adéquats et pérennes qui leur permettent dans un premier temps d'exercer pleinement leurs compétences en particulier dans le domaine du développement économique déclare que la véritable autonomie financière des collectivités n'aura lieu que lorsque leurs charges ne seront pas aussi fortement impactées par des décisions qu'elles ne prennent pas exige donc la nécessaire association des collectivités aux décisions qui les concernent afin de garantir effectivement leur autonomie de gestion budgétaire juge indispensable que l'État se donne les moyens de répondre à l'ambition de doter la France de grandes régions européennes Merci beaucoup chers collègues Examen en commission Une motion relative aux augmentations importantes du coût du fret maritime Monsieur Rivière s'il vous plaît Merci monsieur le président Chers collègues, bonjour Motion relative aux augmentations importantes du coût du fret maritime présenté par les élus du groupe majoritaire considérant la dynamique de croissance de l'économie réunionnaise qui malgré une reprise soutenue reste fragile et exposée au moindre choc récessif considérant que cette vulnérabilité est associée nous le savons tous à plusieurs facteurs dont celui de l'insularité considérant selon le rapport de la CNUSED de 2014 que l'insularité conjuguée à l'éloignement et l'isolement géographique conduit à des itinéraires de transports longs et indirects et ce faisant implique également des volumes importés et exportés relativement faibles et en déséquilibre ce qui n'est pas sans influencer fortement sur les coûts de transport considérant que cette situation structurelle déjà pesante pour le fonctionnement des économies ultramarines pourrait être aggravée par les évolutions conjoncturelles en cours au sein de l'industrie mondiale des transports par voie maritime considérant que la récente faillite de la société sud-coréenne Anjin 8e opérateur mondial de transport maritime a conduit depuis le 1er octobre 2016 à une augmentation significative des prix des transports de marchandises sur les principales routes maritimes mondiales considérant que cette surchauffe tarifaire pourrait être plus élevée pour les routes secondaires ou plus éloignées comme celle sur laquelle se situe l'île de la Réunion considérant que cette inquiétante évolution pourrait d'une part contrarier à la fois le fonctionnement général de l'économie et la compétitivité des entreprises réunionnaises et d'autre part impacter le pouvoir d'achat de consommateurs considérant qu'à travers cette hausse des coûts des transports maritimes c'est bel et bien tout l'enjeu des différentes formes de continuité territoriale qui est à nouveau posée considérant que cette nouvelle entrave à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d'achat de consommateurs est d'autant plus inquiétante que l'économie réunionnaise apparaît une fois de plus désarmée pour y faire face considérant en effet que les leviers pouvant être actionnés via le décret 2010-1687 du 29 décembre 2010 seraient limités en niveau et s'avèrent également inadaptés à la présente situation du fait du décalage avec lequel il opère dans le temps pour répondre aux besoins immédiats de trésorerie des entreprises confrontées à la hausse soudaine et brutale attendue des coûts de transport Les élus du Conseil régional de la Réunion réunis en Assemblée plénière le jeudi 10 novembre 2016 déplorent cette nouvelle épée de Damoclès inconcevable pesant sur le fonctionnement de l'économie réunionnaise rappellent que cette dynamique d'augmentation significative des coûts du fret peu favorable à la lutte contre la dichère en Outre-mer irait également à l'encontre de l'objectif d'égalité réelle posée au plus haut niveau de l'État et inscrite dans un projet de loi demande une intervention urgente et appropriée de l'État afin d'une part de maintenir la compétitivité de nos entreprises et d'autre part de limiter la répercussion de toute hausse prochaine du coût du fret sur le pouvoir d'achat des consommateurs réunionnais demande à ce que la réforme de l'aide au fret inscrite dans la nouvelle loi sur l'égalité réelle inclut cette nouvelle donne en allant au-delà de la simple extension de la loi de 2009 pour le développement économique des Outre-mer aux échanges interdômes et avec l'environnement régional Très bien, merci beaucoup chers collègues cette motion sera bien sûr examinée en commission sectorielle enfin une dernière motion qui est à l'initiative de M. Waraud-Jacquet s'il vient de nous en faire lecture présentée au nom du groupe LPA et du groupe majoritaire M. Waraud Oui, M. le Président et mes chers collègues bonjour effectivement cette motion fait suite à mon intervention en commission permanente concernant l'eau potable et qui a fait l'objet d'un débat et il a été alors proposé comme vous venez de le dire M. le Président une motion commune dont je vais vous donner lecture considérant l'obligation pour tous les réunionnais d'avoir un accès à une eau potable aux normes européennes considérant les réseaux d'adduction qui présentent un taux de rendement moyen de 55% et la nécessité d'un investissement important pour combler le retard structurel de la réunion en matière d'investissement dans le réseau d'alimentation en eau potable des populations considérant que les eaux de surface qui représentent 59% des prises d'eau à la réunion ne sont pas soumises à un traitement de potabilisation adéquate considérant l'évolution des normes de distribution induisant nécessairement des travaux de potabilisation de l'eau de ces captages considérant que les précédentes mesures du PE 2007-2013 ont servi pour l'essentiel à financer la mise à niveau des stations de traitement des eaux usées cette mesure n'a donc pas permis de rattraper le retard des infrastructures dans l'alimentation de l'eau potable déjà constatée lors de la mesure cadre européenne du PE 2011-2001-2007 pardon considérant la fiche mesure 506 du PE FEDER 2014-2020 qui permet de financer uniquement des stations de potabilisation pour les zones regroupant plus de 5000 habitants laissant par la même toutes les zones regroupant moins de 5000 habitants à la charge de l'office de l'eau et des communes ou des EPCI considérant que le montant de la maquette ne s'élève qu'à 65,61 millions d'euros dont 46 millions d'euros de FEDER avec un taux de subvention de 70% modulé en fonction du prix de l'eau et de la fiscalité considérant qu'il serait préjudiciable pour les populations d'investir dans des unités de potabilisation qui alimentent des réseaux d'alimentation en eau potable dont les taux de rendement sont trop faibles ce qui reviendrait à rendre potable et donc à financer un traitement de l'eau qui partirait dans la nature avant d'avoir été consommée considérant en application de la loi NOTRe que la période transitoire actuelle de transfert de compétences des communes vers les EPCI à l'échéance 2020 n'incite pas à l'investissement des communes déjà sollicitées sur les opérations d'assainissement sur le précédent PE considérant la suffisance des crédits disponibles de l'Office local de l'eau sur les infrastructures de distribution d'eau potable et sur la problématique de l'eau en général à la Réunion les élus du Conseil Régional de la Réunion réunie en Assemblée plénière le jeudi 10 novembre 2016 rappelle les besoins prioritaires à la Réunion en matière de construction d'unités de potabilisation et également pour le renouvellement des réseaux de distribution en eau potable rappelle que la région en tant qu'autorité de gestion du FEDER sera très vigilante sur la mobilisation des crédits FEDER pour la réalisation des usines de potabilisation en sollicitant les communes concernées et en apportant la contrepartie publique nationale à hauteur de 4 millions s'engage en partenariat avec l'État et le département à inscrire des crédits en faveur de la réhabilitation des réseaux en complément des fonds alloués aux unités de potabilisation dans le cadre de la révision qui interviendra à mi-parcours du PE 2014-2020 demande à l'État de mobiliser davantage de crédits pour financer la mise en œuvre du plan d'action eau potable en faveur de l'amélioration encore nécessaire du renouvellement des réseaux de distribution notamment ceux en lien avec les unités de potabilisation en mobilisant des crédits de contrat de plan en priorisant les crédits du FEI fonds d'investissement exceptionnels sur ce type d'investissement ou en modifiant les cadres d'intervention du financement des stations de potabilisation merci très bien merci cette notion sera très rapidement examinée pour que nous puissions effectivement dans le cadre des discussions à mi-parcours du programme européen valider la faisabilité pour notre collectivité en tout cas de pouvoir intervenir je vous propose n'en pas d'autre motion donc concernant l'ordre du jour qui vous est proposé aujourd'hui tout d'abord le budget 2016 donc le projet de décision modificative numéro 2 l'augmentation de capital de la Sématra pour accompagner le plan de développement et de croissance d'Air Austral la Sémir projet de modification de l'objet social et création de filiales l'augmentation du capital de la Sodiak orientation budgétaire pour l'exercice 2017 personnel de la région création de postes et enfin remplaçant un conseiller régional au sein d'une commission sectorielle je vous propose donc bien sûr entamer le premier rapport qui concerne le projet de décision modificative numéro 2 et je demanderai donc à notre directeur général des services de vous en faire une présentation rapide s'il vous plaît merci monsieur le président mesdames et messieurs bonjour le projet de décision modificative numéro 2 qui vous est présenté vous avez sur cette planche une synthèse en mouvement réel de cette décision modificative vous avez en proposition il vous est proposé l'ouverture de capacité d'engagement à hauteur de 54 millions d'euros des crédits de paiement à hauteur de 20 millions d'euros des recettes à hauteur de 20 millions donc vous voyez très bien qu'il s'agit bien d'une décision modificative avec 20 millions d'euros en dépenses et 20 millions d'euros en recettes s'agissant cette fois-ci de l'examen par section en section de fonctionnement tel que ces éléments vous ont été décrits dans le cadre du rapport qui vous a été communiqué vous avez en section de fonctionnement des engagements autorités d'engagement autorisation d'engagement à hauteur de 16 millions d'euros les crédits de paiement à hauteur de 20 millions d'euros s'agissant des informations précises en ce qui concerne les budgets et les interventions qui ont été prévues dans le cadre de cette décision modificative vous avez en masse salariale en AE 0,71 millions d'euros et en crédit de paiement 7,27 millions d'euros les éléments d'explication s'agissant de ces crédits nouveaux en masse salariale c'est à la fois la décision de la collectivité de stagiariser sans cet agent qui sont au niveau de notre collectivité depuis trois ans deuxième élément c'est le renforcement des effectifs de la région liés à la déclinaison du projet de mandature et le troisième point c'est une augmentation liée aux besoins des agents puisque nous avons un dispositif de ticket restaurant qui n'est pas qui nécessite en tout cas une décision un avis un souhait des agents donc nous avons au titre de l'année 2016 des besoins nouveaux des agents en matière de ces tickets restaurant d'où des besoins nouveaux de crédit s'agissant du deuxième point inscrit dans le cadre de cette décision modificative en section de fonctionnement vous avez le financement du dispositif de continuité territoriale dans le sens métropole réunion qui était mis en place par votre collectivité d'où des besoins nouveaux en AE à hauteur de 4 millions et les crédits de paiement pour couvrir ces AE s'agissant du troisième point vous avez un budget complémentaire de l'IRT en AE 2 millions et en crédit de paiement 2 millions il s'agit à la fois de mettre en oeuvre une stratégie de votre collectivité en matière de promotion du tourisme et notamment à destination de la Chine et de l'Inde service généraux 0,5 en crédit de paiement formation et mobilité professionnelle 4,8 millions d'euros en AE et 4,85 millions d'euros en CP il s'agit sur ce point précis de financer les bourses de la réussite pour nos jeunes d'accompagner la formation professionnelle de nos jeunes en apprentissage mais aussi d'accompagner nos jeunes en ce qui concerne la mobilité professionnelle s'agissant enfin des crédits liés à la culture il s'agit d'une subvention aux associations culturelles d'un enveloppe complémentaire pour financer votre manifestation liée notamment au festival Liberté Métis avec pour l'année 2016 une volonté de la collectivité en tout cas d'associer des états tiers à la fois la Chine l'Inde mais aussi les états membres de la COI enfin en AE sans CP il vous est proposé notamment l'inscription de 3,14 millions d'euros en ce qui concerne l'accompagnement du dispositif emploi vert soit un total de 16 millions en AE et de 20 millions en CP s'agissant de la section d'investissement donc vous avez des engagements en AP à hauteur de 38,8 millions d'euros et vous constaterez qu'en CP malgré des besoins de crédit nouveaux vous avez nous n'inscrivons pas en tout cas en CP des CP nouveaux pour financer la section d'investissement je reviendrai sur les éléments d'explication sur ces ajustements s'agissant en fin de compte des dispositifs qui feront l'objet d'un accompagnement dans le cadre de la section d'investissement vous avez la culture en fonction donc vous avez en AE et en CP des démobilisations de crédit et des engagements nouveaux liés à des opérations qui n'ont pas pu être réalisées qui ne seront pas réalisées au titre de l'année 2016 et l'engagement des crédits nouveaux en ce qui concerne des dispositifs liés à la culture vous avez sur cette même ligne en AP la SPL Éco-Cité et la décision la volonté de la collectivité de participer au capital de la SPL Éco-Cité d'où l'ouverture des crédits nouveaux à hauteur de 0,6 million d'euros enfin s'agissant les logements et la politique mise en oeuvre par la collectivité pour accompagner la réhabilitation des logements sociaux il y a des besoins de crédits nouveaux à hauteur de 4 millions d'euros je suis passé rapidement en ce qui concerne la réhabilitation des lycées où il y a des besoins nouveaux de crédits notamment en ce qui concerne des opérations qui sont en cours d'où des besoins de crédits nouveaux en CP à hauteur de 12,5 millions d'euros enfin l'augmentation de capital de la Sematra qui fera mesdames messieurs les élus d'un rapport spécifique puisque vous aurez à l'issue de cette décision modificative à examiner le rapport lié à l'augmentation de capital de la Sematra en AP nous prévoyons 38 millions d'euros et en CP au titre de l'exercice 2016 25 millions d'euros s'agissant des réajustements qui pourraient éventuellement faire débat au sein de votre assemblée je tiens à porter les éléments de précision suivant toutes les collectivités élaborent leur budget en prenant des hypothèses et notamment des prévisions de réalisation le budget qui vous a été présenté est généralement en ce qui concerne la région en section d'investissement cette section est exécutée autour de 80 85% nous sommes en fin d'année il nous apparaît utile en matière de gestion de la chose publique de faire des analyses et de voir quel est le taux d'engagement à ce niveau et nous avons constaté il est vrai que des opérations ne pourront pas être réalisées à la fin de cet exercice d'où cette proposition de réajustement de réajustement en ce qui concerne les routes et l'acquisition des bâtiments et donc les crédits nouveaux qui sont prévus au titre de cette décision modificative numéro 2 ne nécessiteront pas de crédits de paiement nouveau un ajustement au sein de la section je pourrais apporter mais on reviendra s'il y a des questions s'agissant du pont de la rivière des Galets nos prévisions en ce qui concerne l'engagement de cet investissement qui va mobiliser plus de 85 millions d'euros on prévoyait en tout cas que cette opération soit engagée au titre de l'année 2016 je ne vais pas m'étaler sur les difficultés et les décisions administratives d'autorisation administrative qui ont traîné dans le temps et qui feront que les appels d'offres sont tout à fait conformes les notifications de marché réalisées mais l'OS de démarrage fera que ces opérations et les besoins de CP seront plutôt au titre de l'année 2017 je reviendrai aussi en ce qui concerne la nouvelle route du littoral et notamment la construction du viaduc qui est en cours d'exécution les prévisions que nous avons avancées au titre de la construction du BP 2016 prévoyaient des crédits en fonction des besoins de l'entreprise et il est vrai qu'en ce qui concerne la construction je dis bien la construction du viaduc un mois de retard de l'entreprise représente entre 10 et 12 millions de CP donc nous estimons à ce stade qu'il est de bon droit en tout cas dans le cadre de l'élaboration d'une décision modificative de ne pas prévoir uniquement de crédits nouveaux et de procéder à des ajustements s'agissant en ce qui concerne ce projet de décision modificative qui est équilibré comme vous le constatez en mouvement réel et en mouvement d'ordre à hauteur de 3,3 millions 720 000 euros en dépenses et 3 millions 720 000 euros en recettes il vous est mesdames et messieurs demandé à travers cette décision modificative il vous est proposé de vous prononcer sur la décision modificative numéro 2 du budget de l'exercice de la région au titre de l'année 2016 qui porte un mouvement budgétaire à hauteur de 3 millions 720 000 euros et vous avez la répartition au sein de sections en ce qui concerne la section d'investissement et la section de fonctionnement je vous remercie merci merci beaucoup monsieur le directeur général des services l'avis de la commission affaire générale et financière avant d'ouvrir les débats la commission donne un avis favorable aux propositions du rapport sous réserve de la prise en compte des ajustements en dépenses et en recettes comme indiqué la commission propose également de retenir la demande de virement de crédit comme indiqué concernant la fonction formation professionnelle et apprentissage afin de permettre le mandatement de dépenses relatives à la rémunération de stagiaires de la formation professionnelle ces ajustements n'affectent pas l'équilibre global du projet de décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2016 très bien merci les débats sont ouverts qui souhaite prendre la parole sur ce rapport il n'y a pas d'intervention juste pour vous dire notre vote monsieur le président puisqu'on va voter nous on reste égaux à nous même nous avons voté contre votre budget nous allons aussi de manière cohérente voter aussi contre ce projet de décision modificative de réajustement voilà je vous remercie très bien merci beaucoup madame belleau madame de lézard je vous en prie merci monsieur le président mesdames messieurs chers collègues alors sur ce rapport donc de décision modificative le premier élément qui caractérise cette modification de budget vous l'avez rappelé monsieur le dégé c'est évidemment c'est évidemment les 38 millions que la région souhaite mettre à nouveau dans le capital de la cématra pour renforcer le capital d'air austral cette volonté est abordée dans le prochain rapport j'y reviendrai à cette occasion pour le reste on ne peut pas dire que vous soyez très généreux en termes d'explication de ce qui a motivé vos choix de modifications budgétaires et des questions demeurent pour le moins entières sur au moins trois sujets ma première interrogation porte sur votre proposition d'inscrire plus d'un demi-million d'euros pour la participation de la région au capital de la SPL Écosité monsieur le président vous connaissez ce que je pense de vos SPL satellites je vous ai à de nombreuses reprises ici même et en commission permanente demandé d'arrêter de gaspiller l'argent des réunionnais dans ces puits sans fond ces pompes à fric qui sont sans réelle utilité vous le faites vous les faites vivre généreusement et ça depuis votre premier mandat à coup de programme d'études et de missions sans utilité d'une main et de l'autre vous volez à leur secours pour renflouer sans cesse leur déficit jusque là jamais comblé je n'y reviendrai pas pas plus tard que mardi dernier en commission permanente on a eu une nouvelle fois l'occasion de prouver l'impertinence de l'une d'entre elles aujourd'hui en demandant dans cette modification budgétaire le vote de 578 400 euros pour participer au capital de la SPL Écosité réunionnaise nous apprenons que le choix arrêté pour conduire le projet Écosité est celui de la création d'une nouvelle SPL cette fois dédiée exclusivement à l'Écosité il est regrettable mais toutefois pas surprenant que ce choix soit ainsi amené sans débat préalable des conseillers régionaux pour autant cette manière d'imposer de passer en force de faire de l'ingérence est une méthode que vous pratiquez souvent ça fait partie un peu je dirais de votre caisse à outils et comme beaucoup d'élus de vos élus certainement sans doute de votre majorité je m'en suis bien rendu compte malgré le peu de temps que je suis ici à la région alors comme on dit chasser un peu le naturel et il revient au galop à travers cette modification budgétaire vous voulez aussi nous imposer une nouvelle SPL mais au-delà de ces considérations et après tout pourquoi pas pourquoi pas une nouvelle SPL parce qu'en fait le projet Écosité est un projet d'aménagement et un projet de développement d'envergure qui fait l'unanimité auprès des maires du TCO débattre de sa gouvernance c'est un signal positif très fort pour l'Ouest pour le TCO et pour les communes concernées seulement acter une participation au capital d'une SPL suppose que cette SPL existe et avec une feuille de route très claire et le rapport que vous nous avez communiqué malheureusement ne comporte aucun élément à ce sujet il nous manque pour pouvoir décider en pleine connaissance de cause des éléments qui je pense sont fondamentaux aussi j'aurai des questions très claires à vous poser qui détermineront notre vote la première est-ce que la SPL Écosité a été créée Monsieur le Président oui ou non qui sont les actionnaires quelle est la participation totale de chacun de ses actionnaires qui pilotera cette structure qui en sera le Président ou la Présidente servira-t-elle encore une fois à payer un élu PDG généreusement enfin quel est le coût total du projet Écosité quel est son plan de financement et quelle sera la participation réelle et effective de la région dans ce projet un peu à l'image d'une association qui se crée quand bien même nous soutenons le projet et nous le soutenons bien évidemment le projet Écosité si la structure n'est pas créée comment voulez-vous nous demander de verser d'abord l'argent et de monter après la structure il faut aussi je pense Monsieur le Président que vous nous expliquez pourquoi vous avez fait le choix de créer une nouvelle SPL dépenser encore de l'argent dans des frais de structure alors que votre collectivité dispose de la SPL Mariana dont l'essence même de ses statuts et de ses missions qui peuvent lui être confiées correspondent à 1000% à ce projet d'Écosité dès lors pourquoi vous n'avez pas confié ce projet à cette SPL qui existe et qui selon vous dire est remarquable et que vous faites vivre à 94,6% de son chiffre d'affaires pourquoi vous faites le choix de mettre une doublure à la SPL Mariana Monsieur le Président vous lui faites confiance pour gaspiller des millions d'euros dans des études et des missions sans fondement mais pas assez pour mener à bien un projet phare de votre mandature Madame Coipel le projet d'Écosité ne vous intéresse pas voilà un vrai projet qui vous aurait permis d'avoir du vrai travail qui ne veut pas vous confier ce projet président de région le mien de Saint-Paul président du TCO en tout cas il y a bien un élu de cette majorité qui ne veut pas vous la confier tout ça est bien étrange parce qu'en plus la commune de Saint-Paul et le TCO ont récemment pas plus tard que mardi dernier on l'a appris en commission permanente racheter des parts de la SPL Mariana donc si ce n'est pas pour suivre le projet d'Écosité ça veut dire quoi c'est une monnaie d'échange par rapport au pied de nez qu'on est en train de vous faire Madame Coipel sur la SPL Mariana enfin moi j'espère que vous ne manquerez pas de nous donner dans un moment les raisons qui vous poussent à ne pas faire confiance à votre SPL et à dépenser encore de l'argent dans la création d'une nouvelle structure deuxième sujet qui m'interpelle vous nous demandez de valider la suppression de 40 millions d'euros de travaux routiers pour pouvoir financer notamment la recapitalisation des aires australes via la Sématrain les routes n'ont jamais été autant saturées qu'à l'heure actuelle jamais hors événements exceptionnels la population n'aura passé autant de temps bloqués dans les embouteillages en plus ce n'est pas demain que vous allez me permettre aux Réunionnais d'avoir un vrai transport collectif alors pourquoi supprimer 40 millions de travaux routiers j'ai entendu les explications de votre DGS mais là aussi des questions très claires se posent à quel chantier correspondait ces 40 millions d'euros de travaux routiers que vous allez supprimer ces chantiers que vous avez considérés comme pas en urgence sont-ils pas si importants les Réunionnais pensent comme vous 40 millions d'euros de travaux routiers en moins c'est 40 millions d'euros en moins encore pour l'économie locale Monsieur le Président le BTP qui comme beaucoup de Réunionnais ont cru en vos engagements de campagne espérait une année 2016 meilleure que celle de 2015 qui n'était déjà pas terrible quelles qu'en soient les raisons ce retrait de 40 millions n'est pas un beau signal pour l'économie locale je sais que vous êtes souvent pas là mais vous avez sans doute lu comme moi l'article du GIA qui est là du 24 octobre dernier et si je le regarde de près il doit certainement vous interpeller et il doit peut-être vous poser quelques cas de conscience je lis évolution de la commande publique en 2015 et 2017 commune intercommunalité moins 19,7 logement neuf moins 16% réhabilitation moins 40% ça doit quand même vous interpeller et je pense que en neuf loin des caméras Monsieur le Président vous devez sans doute vous demander si vous n'en êtes pas un peu responsable cette année pas de plan d'aide aux communes donc ce qui peut expliquer que les communes et les intercommunalités ont investi moins sur le logement et bien on l'a vu vous n'en votez que 500 000 euros par rapport à vos promesses de campagne de faire un vaste programme de réhabilitation de logements ce ne sont que des miettes et on est loin des chiffres qu'il faudrait pour le BTP et enfin vous sur la réhabilitation des logements c'est pareil moins 40% puisqu'effectivement donc sur cette ligne on va voter 500 000 euros quand il en faudrait 500 millions donc par rapport à tous ces objectifs affichés et le vaste plan de réhabilitation de 20 000 logements Madame Ramassamy vous nous avez indiqué qu'il s'agissait bien pour 2016 de 5 millions d'euros puisque je vous cite dans le procès verbal de séance de la dernière fois des moyens supplémentaires seront votés on allait voir ce qu'on allait voir finalement si mes calculs sont bons vous en êtes pour cette année avec cette décision modificative à 1,5 million d'euros contre vos 5 millions d'euros prévus cette année donc on est bien loin des 500 millions promis pour vous faire élire après c'est vrai on n'est pas dans une allée préélectorale et c'est vrai qu'on va mettre le paquet un petit peu juste avant les élections pour comme on dit boucher un peu les yeux créoles mais cette année le BTP avait besoin de vous et avait cru en vous et donc je me pose la question comme vous devez certainement vous poser combien d'entreprises de bureaux d'études d'architectes de maîtres d'oeuvre ont mis la clé sous la porte par manque de commandes publiques cette année alors vous allez certainement me répondre que le logement ne relève pas de votre compétence et qu'elle relève de la compétence de l'Etat certes mais qu'en grand seigneur vous avez déjà fait beaucoup et qu'en plus vous garantissez les emprunts la garantie d'emprunts M. le Président c'est de l'argent virtuel vous le savez et en plus maintenant comme vous voulez politiser votre action vous allez demander des quotas donc où va-t-on si la région se met elle aussi à attribuer des logements oui le logement relève de la compétence de l'Etat mais encore une fois il ne fallait pas promettre pour vous faire élire et quand on a pris un engagement il faut aller jusqu'au bout parce que encore une fois des réunionnais ont cru en vous la réalité pour la réhabilitation de logements cette année est la suivante à peine la moitié de ce qui a été prévu a été fait seuls 690 logements sociaux réhabilités comptent 1149 prévus Madame Ramassamy vous allez encore dire que là aussi je ne suis vraiment pas sympa mais là encore la région ne donne pas aux réunionnais à ceux qui se sentent désabusés l'impression que la collectivité se préoccuperait réellement de leurs problèmes quotidiens vous êtes au pouvoir et vous n'arrêtez pas d'arranger la vérité et de tromper les réunionnais alors que vous devez montrer l'exemple Monsieur le Président vous êtes capable de mettre des millions dans les SPL sans utilité avérée mais vous ne pouvez pas accompagner le logement à l'auteur des besoins des familles qui attendent des entreprises et des entreprises qui ont besoin de bosser donc par rapport à cette modification budgétaire vous faites la démonstration ce qui à mes yeux caractérise le plus votre politique générale vous confondez sans cesse Monsieur le Président l'accessoire et le principal vous avez choisi de nous réunir aujourd'hui pour nous présenter dans cette modification modificative que je vais vous résumer ainsi donc premièrement allons affaiblir le BTP local et donc continuer à détruire l'emploi local avec 40 millions de travaux routiers en moins allons inscrire une miette pour le logement qui est une réelle préoccupation des réunionnais avec seulement 500 000 euros et allons continuer à gaspiller l'argent public bien sûr avec une nouvelle SPL créée alors qu'il y en a une qui pourrait complètement travailler sur ce nouveau projet donc Monsieur le Président pour moi l'emploi local le logement et le déplacement sont des enjeux majeurs pour la réunion et c'est la raison pour laquelle notre groupe va s'abstenir sur ce vote merci Merci à ce qu'il y a d'autres prises de parole chers collègues je vous en prie Madame Monsieur le Président mes chers collègues mesdames messieurs bonjour merci de me donner la parole moi je vais intervenir sur la SPL Éco-Cité lors d'une commission conjointe les élus présents lors de cette commission moi-même j'avais proposé d'utiliser les outils existants c'est-à-dire la SPL Marina et pourquoi pas la SPL Énergie au lieu de créer cette SPL Éco-Cité étant donné que Madame Couapel avait avancé les problématiques de gestion de fonctionnement quand on crée une SPL il faut quand même une durée de deux ans pour que la structure soit fonctionnelle alors ma question Monsieur le Président pourquoi mobiliser une telle somme est-ce que le TCO a pris sa décision de créer cette SPL ou pas et il paraît nécessaire Monsieur le Président pour que cette somme là ne soit pas mobilisée de mutualiser les outils qui sont existants vous savez je ne suis pas trop pour qu'on crée des SPL puisque ça engendre des frais supplémentaires et ce sont les fonds publics qui sont souvent engagés dans la création d'une telle structure voilà donc ma question j'insiste pourquoi mobiliser une telle somme je vous remercie très bien merci beaucoup notre prise de parole Monsieur Rivière qui souhaitait prendre la parole Monsieur le Président merci je constate que les personnes changent ou plutôt changent de siège mais manifestement les discours ne changent pas on a toujours effectivement le côté démagogue et mensonger qu'on retrouve aussi bien chez Madame Nabénezat avec Monsieur Robert juste quelques éléments d'information je laisserai en fait à Fabienne le soin de répondre sur la pétinance en tout cas de l'existence de la SPL Maraïna juste sur le plan de relance régionale vous rappelez Madame qu'il y a eu des crédits qui ont été inscrits en 2016 manifestement on n'a pas assisté au même ensemble de Pénière ni même aux commissions sectorielles ou permanentes il y a plus de 10 millions d'euros qui ont été inscrits cette année et d'ailleurs j'ai eu le plaisir d'inaugurer en présence de votre maire en l'occurrence Thierry Robert sur Saint-Leu même deux équipements au moins donc la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu et également le réfectoire sur Saint-Leu d'une école donc voilà et en ce qui concerne effectivement les crédits sur 2017 il y aura effectivement dans le cadre du BP 2017 plus de 50 millions qui seront inscrits sur l'exercice de manière à pouvoir effectivement répondre aux besoins des communes de la Réunion dans le cadre de ce dispositif qui est salué par la quasi totalité des maires de la Réunion pour ne pas dire la totalité Merci beaucoup chers collègues Dominique Fournel qui souhaitait prendre la parole Oui monsieur le Président je m'étonne un peu que madame Nabeneza qui à ma connaissance travaille dans une collectivité territoriale s'étonne du fait qu'en fin d'année enfin pas tout à fait en fin d'année on puisse faire un point et voir les crédits non utilisés en investissement pour les reporter sur d'autres opérations vous avez donc fait cette remarque à propos des 40 millions des services des routes l'engagement sur les routes qui seraient supprimés cette année je voudrais vous apporter là quelques explications parce que j'imagine qu'à Saint-Leu vous procédez sur les mêmes structures si ce n'est qu'il ne s'agit pas de 40 millions mais sans doute vous le faites aussi pour la réaffectation de crédits je voudrais simplement rappeler d'abord en préambule que les crédits de paiement inscrits en 2016 au titre des routes s'élèvent s'élevaient puisqu'on va les modifier à 387 millions d'euros 387 millions d'euros dont 317 affectés à la seule opération nouvelle route du littoral ça c'est la première chose la deuxième chose je voudrais dire qu'aucun des projets programmés en 2016 et qui n'ont pas connu de retard par rapport à des autorisations administratives qui n'auraient pas été données par rapport à des appels d'offres infructueux qui font que certains travaux sont retardés aucun des projets prévus en 2016 n'a été annulé et que tous les projets donc ont été engagés je rappelle simplement par exemple le radier de la rivière Sainte-Suzanne avec l'implantation d'un pont de la même façon le radier du Gol le radier du tampon au 12ème kilomètre le programme de Basse-Vallée pour régler ces problèmes de chute de pierre à Basse-Vallée le lancement de la première phase je vois monsieur le maire de Saint-Denis qui ne m'écoute pas trop le lancement de la première phase de Néo puisque nous avons monsieur le président de région a signé avec vous donc un protocole à ce sujet et nous avons dès hier désigné le maître d'oeuvre de cette opération donc toutes ces opérations je ne parle pas des travaux courants qu'il s'agisse de petits travaux sur nos routes ou des programmes plus importants tels que la déviation qui vient d'être réalisée et livrée à Cambay les programmes de ce qu'on appelle le noir tous les enrobés qui ont été faits cette année notamment du côté du parc en direction de Sainte-Suzanne donc tous ces projets-là ont été menés à bien il n'en reste pas moins que c'est vrai certains programmes ne pourront pas être réalisés sur 2016 comme je vous l'ai dit par rapport à des problèmes d'instruction de dossier vous savez comme moi vous le pratiquez tous et madame Nabenéza le fait sûrement aussi dans sa commune vous savez toujours que lorsqu'on s'attend à avoir des accords de la part de certaines administrations de l'ADL par exemple dans des délais raisonnables on est souvent choqué de voir que ces rapports nous arrivent beaucoup plus tardivement et ce qui fait que les projets sont non pas remis en cause mais sont différés et l'autre et je voudrais parler plus spécifiquement maintenant de la route du littoral vous savez que c'est un projet très important pour lequel on a donc inscrit des crédits de paiement également très important mais que là aussi je crois que monsieur le directeur général en a parlé on a des retards qui sont liés justement à la mise en oeuvre de certaines techniques très évoluées vous avez pu tous voir la réalisation du viaduc qui vient de commencer une première pile a été posée il devait être posé une deuxième pile à la fin du mois d'octobre il y a du retard dans cette livraison de deuxième pile parce que les procédures sont extrêmement compliquées la poutre de lancement la grande poutre rouge et blanche qui a été installée il a été avec précaution c'était très difficile très délicat à mettre en oeuvre tout ça fait qu'il y a un certain retard pris sur le chantier et comme on vous l'a dit sur le seul chantier viaduc un mois de retard c'est 10 suivant l'avancement c'est 10 à 12 millions d'euros de travaux qui ne sont pas honorés et donc pas payés donc voilà simplement pour rectifier pour dire que cette suppression de 40 millions d'euros sur le chapitre route est une suppression de sagesse parce qu'il ne s'agissait pas de garder ces 40 millions alors que par ailleurs on a d'autres besoins voilà mais ne soyez pas inquiète madame Nabénezard les travaux routiers vont se poursuivre normalement et par exemple le nouveau pont sur la rivière des Galets qui a fait l'objet d'un appel d'offres fructueux et dont l'entreprise devrait être choisie lors de la prochaine commission d'appel d'offres le 22 novembre le pont de la rivière des Galets devrait pouvoir démarrer les marchés signés avant la fin de l'année pour un démarrage juste après la saison cyclonique c'est-à-dire fin mars prochain voilà quelques éléments merci très bien merci beaucoup madame Coppel-Soré je vous en prie merci monsieur le président mesdames et messieurs bonjour quelques éléments de réponse si vous me permettez à propos de Maraina et puis de la future SPL Écosité je vais parvenir monsieur le président sur toutes les qualités de Maraina qui ont déjà été largement débattues démontrées prouvées il y a d'ailleurs un rapport d'activité qui a été soumis à l'approbation de la commission permanente dernièrement c'est une structure qui se porte très bien c'est une structure qui n'est pas déficitaire contrairement à ce que certains continuent à dire au contraire elle fait des bénéfices et elle monte en puissance et elle se voit confier de plus en plus de responsabilités par rapport à la création d'une future SPL Écosité nous avons mené une réflexion avec les administrations et avec les élus du TCO et il appartient en effet aux élus du TCO de décider de créer ou de ne pas créer une SPL pour le projet majeur Écosité les élus du TCO qui sont libres de leurs décisions ont en effet décidé de créer une structure dédiée à cet énorme projet qui va s'étaler sur 20, 30, 40 ans et qui va nécessiter des financements très important de la région bien entendu mais aussi d'autres collectivités et qui a tout le soutien de l'Etat et ça aussi c'est important de le souligner donc il paraissait pertinent pour les élus du TCO de créer une structure dédiée bien sûr et je partage complètement madame Ngobalou et vous le savez qu'il est nécessaire pour une meilleure utilisation de l'argent public de mutualiser et d'utiliser des structures existantes mais elles n'auront pas le même fonctionnement elles n'auront pas non plus les mêmes enjeux Maraïna et l'éco-cité Maraïna je vous le rappelle c'est 20 collectivités aujourd'hui qui Maraïna agit sur l'ensemble du territoire réunionnais alors que la future SPL éco-cité n'interviendra que sur un territoire déterminé mais au-delà de ça nous avons un travail de cohérence avec les élus et avec l'administration du TCO pour que justement il n'y ait pas de concurrence qui pourrait nuire à terme d'ailleurs à ces structures gérées par l'argent public qu'il n'y ait pas de concurrence mais qu'au contraire il y ait une synergie et une dynamique donc ce qui a été convenu et ce qui est en cours c'est pas la SPL n'est pas encore créée mais les statuts sont rédigés ils sont en cours encore de discussion et ce qui a été prévu c'est de créer un outil éco-cité stratégique qui va définir la politique stratégique donc une petite structure et qu'ensuite le TCO confierait à Maraina et à d'autres structures comme aussi il y a la CEDRE qui pourrait intervenir il y a l'SPL énergie qui pourrait intervenir sur les champs d'activité spécifique et donc il a été prévu que le TCO pourrait confier ensuite aux structures déjà existantes qui elles sont opérationnelles et vous avez raison de souligner que parfois il faut un an deux ans pour que des structures soient réellement opérationnelles donc il y a des structures qui existent déjà elles travailleront sur le projet éco-cité et pour preuve d'ailleurs l'entrée au capital de Maraina de Saint-Paul et du TCO la commune de la Possession est déjà au capital de Maraina et Maraina travaille vraiment au service de la commune de la Possession sur des grands projets la commune du Port également fait déjà partie de Maraina le TCO et Saint-Paul n'en faisaient pas partie et il a donc été décidé le TCO a délibéré la commune de Saint-Paul a délibéré et un dossier est passé devant la Commission permanente de notre collectivité pour que la région puisse aider quelque part au TCO et à Saint-Paul afin que leur rentrée au capital de Maraina soit effective dans les prochains jours donc vous voyez il n'y a pas de perdition de confiance d'un côté ou de l'autre il y a au contraire une mise en synergie une dynamique qui est créée pour que des projets aussi conséquents aussi importants que l'écosité puissent à la fois se douter d'un outil de pilotage politique stratégique mais de toutes petites structures et que parallèlement les structures qui existent aujourd'hui puissent se voir alimentées par des mandats qui seront confiés par ces dites collectivités voilà ce que je pouvais vous répondre d'un point de vue technique vous pensez bien que je ne vais pas répondre aux attaques personnelles qui sont complètement déplacées dans cet hémicycle merci merci beaucoup Mme Bélo je vous en prie M. le Président je suis vraiment très heureuse que l'on trouve aujourd'hui et juste après 2014 ces vertus exceptionnelles à l'écosité que l'on trouve ce projet terriblement conséquent une écosité que nous-mêmes moi-même avec d'autres avec Jean-Yves Langinier avons porté sur les fonds bassismaux je suis même allé chercher un prix décerné au concept de cette écosité au musée des arts premiers et ça a été décerné par Jean-Louis Borloo alors je vous rends grâce aujourd'hui de trouver ces belles vertus à cette écosité qui va accueillir 15 000 logements 40 000 habitants et des lycées des collèges des bâtiments pour accueillir les cultes et donc mais tout le monde sait aussi quelles précautions il faut prendre avec cette écosité parce que nous avons en dessous ces nappes pré-aptiques pré-aptiques et que ça ça sera respecté n'est-ce pas M. Fournel et que avec les travaux qui sont engagés aux côtés et c'est la grande inquiétude vous le savez du maire du port pour la protection de l'eau qui est précieuse il y a tout à l'heure une intervention qui a été faite pour la potabilisation de l'eau et donc pour que l'on prenne garde à cela parce qu'on sait aussi qu'on est l'ouest c'est la région la plus sèche et que l'eau qui est la vie c'est précieux voilà je vous remercie très bien merci beaucoup peut-être Mme Ramassamy puis si vous souhaitez bonjour à vous toutes et à vous tous moi je pensais passer une matinée très calme aujourd'hui parce que c'est vrai que je suis médecin avant tout donc j'ai un métier et j'ai voulu dans ma vie en plus votre patron dernièrement a dit que j'étais un très bon médecin donc je suis toujours au cabinet même à des heures tardives hier jusqu'à 22h mais en parallèle je monsieur Didier Robert mon président m'a confié une fonction la fonction d'aider les citoyens à vivre mieux dans leur cité d'accord donc je trouve madame Nabeneza que raconter n'importe quoi il faut arrêter je vais vous prouver qu'en très peu de temps quelques mois vous savez que c'est que le 31 mai qu'on a voté pour qu'on puisse intervenir pour l'accession amélioration à l'habitat quelques mois et vous savez qu'en quelques mois avant décembre les 5 millions d'euros vont être utilisés parce que figurez-vous depuis ce peu de temps là et bien on a pu mettre en place déjà pour l'amélioration d'habitat des opérateurs agréés à but non lucratif qui déjà devaient s'arrêter en fin d'année parce que par manque de par un problème à cause du gouvernement on a diminué de beaucoup donc le budget au point de vue logement et bien grâce à notre président à notre majorité nous avons pu sauver deux opérateurs avec 60 emplois et 300 entreprises déjà donc pour vous dire que concrètement grâce au fait que la région intervienne dans ce domaine et bien nous nous avons pu déjà au lieu de détruire nous avons pu protéger préserver des emplois et en même temps dans le bâtiment les BTP en parallèle donc nous avons débloqué donc 3 millions d'euros 3 millions d'euros qui vont être utilisés plus d'une centaine de logements privés sont en attente parce qu'on attendait le mardi qu'on donne la délégation au président pour pouvoir signer les décisions donc du coup tous les dossiers sont en attente au niveau des services donc on attend concrètement ça et d'ailleurs ça va être fait pour que avant la fin d'année plus de 150 logements privés vont connaître une amélioration d'habitat en parallèle nous avons décidé de faire l'accession l'amélioration à l'habitat comme hier dans la conférence de presse monsieur le président a bien dit que nous sommes là aussi pour l'épanouissement des réunionnaises et des réunionnais et qu'on puisse leur donner un bien c'est bien beau de louer toute sa vie mais c'est bien qu'on aide ces habitantes et ces habitants à avoir quand même un logement parce que toutes ces années vous savez de donner de l'argent on donne les loyers c'est quoi on donne de l'argent tout le temps à l'état on donne à l'état mais l'état s'enrichit au retour on n'a rien nous de notre côté et bien nous ce qu'on a fait et bien vous voyez ça la première fois et bien grâce à notre majorité grâce à notre président et bien nous avons pu faire en sorte qu'il y ait l'accession à la propriété et dans les 2 millions dans les 5 millions justement qu'on devait faire pour l'amélioration d'habitat et bien les 2 millions sont déjà bien avancés et on va avant la fin de l'année on a déjà vu les directeurs de la SIDR les directeurs de la SHMR on a déjà on va bientôt dans quelques jours on va signer des conventions et avant la fin de l'année et bien ces 2 millions d'euros vont être utilisés par logement c'est 20 000 euros et on va participer pour que on puisse faire l'accession à la propriété pour ces réunionnaises et réunionnais donc madame Nabeneza je pense que avant de dire qu'on fait n'importe quoi vous savez que ça fait des années que moi je suis en politique et je voudrais savoir à quel moment dans ma vie j'ai fait n'importe quoi si je suis toujours là d'accord c'est que quelque part les réunionnaises et réunionnais ont vu qu'il y a quand même des gens dont notre majorité on a été encore élus en décembre donc vous voyez bien que nous faisons du bon travail donc il faudrait arrêter encore une fois de dire n'importe quoi d'accord c'est tout ce que je vous demande et arrêtez de profiter que vous ayez un micro pour vous permettre de dire des choses qui ne sont pas réelles en plus de ça vous savez que nous avons dit que nous allons faire augmenter le nombre de bon on va donner plus de travail au BTP et bien figurez-vous que grâce à ces actions qu'on mène nous avons quand même anticipé on a commencé à donner plus de travail on a créé par ces opérateurs quand même au moins 40 nouvelles entreprises et on fait un travail très consciencieux c'est à dire que vous savez que des fois il y a un gros opérateur qui prend tout le travail un gros quelqu'un qui a plutôt une entreprise qui a tout corps de métier et bien nous avons pu analyser pour que le plombier il ait du travail le laitricien il ait du travail donc nous avons fait en sorte que les très petites entreprises puissent travailler on va pas prendre un pôle pour donner à Pierre mais on va faire en sorte que tout le monde puisse vivre correctement ce que notre président avait dit dès le départ dans la nouvelle dans cette nouvelle mandature qu'on va aider le maximum de petites entreprises pour pouvoir vivre mieux voilà merci à vous très bien merci beaucoup madame la méza je vous en prie merci monsieur le président alors je vais me permettre de répondre à vos à vos interventions d'abord monsieur Rivière alors je vais peut-être préciser mais sans doute que c'est un abus de langage vous avez effectivement vous êtes venu effectivement à Saint-Leu sans doute cette année comme dans d'autres communes mais c'était pour faire des inaugurations vous avez inauguré des bâtiments je vous parle d'investissements nouveaux je vous parle de votre plan d'aide aux communes 2 qui était inscrit dans le programme de votre mandature et je vous parle et de l'aveu même de votre président qui est ici en commission permanente on l'a vu cette année monsieur Rivière il n'y a pas eu de plan d'aide aux communes 2 il y a eu il y a eu des réajustements sur des reliquats de budget de l'année dernière mais l'appel d'offres sur le plan d'aide aux communes 2 n'a pas été lancé nous sommes en novembre il n'a pas été lancé premièrement deuxièmement ce que je voulais vous dire c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu obsédé par Thierry Robert mais par contre regardez-moi bien vous avez l'impression que je lui ressens enfin si vous voulez parler à Thierry Robert je vais vous donner son numéro je peux faire ça mais par contre Thierry Robert n'est pas là donc Thierry Robert n'est pas là si vous voulez parler avec le maire Saint-Leu il n'y a pas de problème mais ce n'est certainement pas moi regardez-moi je n'ai pas l'impression que je lui ressemble non merci par contre monsieur Fournel c'est pareil vous m'avez expliqué et vous m'avez parlé technique effectivement je suis une technicienne vous faites bien de le rappeler on a travaillé ensemble il y a quelques années par contre ici dans cette assemblée je suis élue comme vous et donc je vous parle sur un discours politique il n'en demeure pas moins que vous le vouliez ou non c'est 40 millions d'euros en moins pour le BTP c'est une réalité il faut aussi l'accepter pour des raisons sans doute techniques mais la réalité c'est qu'il y a 40 millions d'euros en moins pour le BTP pour madame Ramassamy je voudrais quand même aussi vous répondre c'est que madame Ramassamy il faudrait que vous demandiez à votre DGS de vous expliquer la subtilité qui existe entre autorisation de programme et crédit de paiement parce que je crois qu'il y a une subtilité qui vous a certainement un petit peu échappé sur la problématique du logement et si ça ne suffit pas je vais aussi vous envoyer cet article de presse qui est très révélateur et c'est pas nous qui l'avons fait c'est le GIA qui relate mais de façon très exhaustive la réalité du BTP et la réalité de la commande publique et notamment en matière de logement et de réhabilitation après si ça ne vous suffit pas je sais que vous êtes aussi au conseil départemental demandez à madame Dindard je pense que c'est un sujet qu'elle maîtrise parfaitement parce qu'elle a eu à expérimenter ça pendant de très nombreuses années demandez-lui combien ça coûte la réhabilitation d'un logement et combien pour faire de la réhabilitation de logement il faut mettre en réalité si on veut réellement faire le programme que vous avez dit et notamment les 20 000 logements en réhabilitation que vous avez promis demandez-lui de vous dire combien de millions d'euros il faudrait réserver annuellement pour pouvoir mener à bien ce programme et vous verrez que la réalité de ce qui est affiché ici c'est-à-dire 1,5 million en budget est bien loin de ce qu'il faudrait pour mettre en oeuvre ce vrai programme donc rapprochez-vous de vos collègues je pense que vous allez avoir les réponses nécessaires et si vous voulez je vais vous envoyer cet article je pense que ça va vous aider aussi à voir plus clair merci très bien merci beaucoup deux ou trois éléments de réponse rapidement madame Gobalou monsieur Rivière madame Ramassamy oui monsieur le président merci de me donner la parole je voudrais monsieur le président remettre les choses dans son contexte et rappeler à madame Ramassamy la doctoresse qu'il faut aussi respecter madame le travail des anciens conseillers départementaux qui ont travaillé pour sauver le pacte réunion vous n'êtes pas arrivé au pacte réunion en tant que sauveur et là je me permets madame de parler sous couvert de monsieur Virapoulé qui a été au conseil départemental conseil général d'avant madame Nassima Dendor monsieur Denmond monsieur Jacquet il a fallu sauver le pacte donc il y a eu un travail qui a été fait madame par les anciens conseillers généraux de l'époque pour sauver cet opérateur donc saluez aussi le travail qui a été fait vous n'êtes pas arrivé au pacte réunion madame sans vous porter des critiques personnellement pour sauver cet opérateur il y a eu aussi la SICA Habitat Rural respectez le travail qui a été fait par les autres madame et puis dans la commission je pense que je vous étiez présente ce jour là concernant les 250 logements 250 réhabilitations qui sont proposées par la collectivité régionale j'avais demandé lors de cette commission puisque les départements les services de l'état et la région maintenant interviennent voire d'autres CCAS interviennent dans le cadre de l'amélioration de l'habitat peut-être réfléchir sur un projet de guichet unique pour mieux accompagner les demandeurs qui sollicitent l'amélioration de leur logement pour que ces demandeurs ne se perdent pas dans les démarches et pour qu'on arrive à mutualiser les subventions qui peuvent être rajoutées sur les travaux qui ne peuvent pas être financés par le bénéficiaire madame remettons les choses dans son contexte vous n'êtes pas arrivé en tant que sauveur du pacte réunion vous êtes là vous avez été récemment élue présidente même si vous nous avez rappelé que vous n'êtes pas indemnisé mais respectez le travail qui a été fait et ne soyez pas tout le temps dans l'attaque madame puisque là je suis dans la construction et j'avais proposé qu'un travail soit fait avec les services de l'état du département et les autres collectivités qui interviennent en la matière je vous remercie madame très bien merci beaucoup monsieur Rivière oui juste quelques éléments de précision puisque manifestement nous sommes dans la précision juste vous dire madame Nabeneza que si ça peut vous rassurer vous êtes plus agréable à regarder que Thierry Robert je ne peux pas en dire autant je suis transparent et honnête monsieur le président je ne peux pas en dire autant du discours allons dans la précision j'ai évoqué effectivement tout à l'heure deux exemples concrets de livraison avec effectivement des financements régionaux 2016 nous avons également validé un équipement sportif sur le portail à hauteur de 600 000 euros alors s'il n'y a pas de dispositif PRR en 2016 je ne sais pas où nous avons trouvé ces 600 000 euros qui ont permis de financer cet équipement sportif sur le portail manifestement madame Nabeneza vous ne maîtrisez pas vos dossiers on vous a donné un document à lire donc vous lisez aveuglément en ce qui concerne effectivement le dispositif pour l'avenir puisque ça nous intéresse effectivement l'avenir moi en tant que maire mais aussi en tant que conseiller régional en charge de ce dispositif le président l'a annoncé en conférence de presse il y a matin ce sont 50 millions d'euros qui seront inscrits en 2017 et je pense que effectivement les années suivantes nous aurons un montant à peu près équivalent pour arriver à respecter l'engagement qui était le nôtre dans le cadre de ces élections régionales en l'occurrence 300 millions d'euros sur la mandature 2015 2021 très bien surbattu contre l'injustice d'accord donc je n'admets pas qu'elle permet de dire que Nadia Ramassamy qui est depuis des années à la région ne sait pas la différence entre autorisation de programme et crédit de paiement si aujourd'hui on va voter une décision modificative c'est bien que on a déjà utilisé 1 million de crédit de paiement mais qu'on doit on a des dossiers en attente et qu'avant le 31 décembre nous allons utiliser ces 4 millions restants donc ça veut bien dire qu'avant le 31 décembre les 5 millions d'euros vont être utilisés d'autre part je suis d'accord que peut-être en 2012 un petit peu avant peut-être il y a eu un problème au niveau du PAC mais à l'instant présent quand moi je suis devenue présidente du PAC c'était fini pour le PAC décembre 2015 c'était terminé il n'y avait plus c'était terminé pour le PAC si vous n'êtes pas dans le PAC vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi comme ici vous permettez de nous critiquer alors que vous n'êtes même pas de notre côté dans les services avec nos administratifs il faut arrêter de mentir à la population arrêter de mentir de dire n'importe quoi là il y a une population qui nous écoute il faut qu'aujourd'hui autant notre président autant nos collègues on a fait du bon travail d'accord et surtout le logement ne venez pas m'ennuyer sur le logement parce que nous avons vraiment fait des actions très bénéfiques pour la population et nous allons mettre même pour l'année prochaine plus de 20 millions d'euros et puis on va augmenter pour arriver à ces 500 400 500 millions d'euros on n'est qu'à quelques mois on vient de voter ce projet d'accord vous n'avez pas du tout fait ça il fallait être à notre place et d'ailleurs madame Meneza vous commencez il faut arrêter quoi arrêter de critiquer les gens qui ont travaillé pendant des années donc il faut arrêter d'attaquer aujourd'hui très bien merci beaucoup je vous rappelle chers collègues nous sommes au premier rapport peut-être de manière très concise s'il vous plaît merci alors juste monsieur Rivière je je suis contente de savoir que pas de déclaration s'il vous plaît je suis contente de savoir que que me regardez vous plaît mais je vous invite par contre à regarder la vidéo qui est d'actualité en ce moment qui s'appelle sexisme pas mon genre donc ça pourrait peut-être vous inspirer après pour revenir sur le débat monsieur le président je vous ai posé une question très claire à laquelle on n'a pas eu la réponse est-ce que la SPL Éco-Cité a été créée oui ou non très bien est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce premier rapport je vais quand même si vous me permettez apporter quelques éléments de réponse donc aux différents points qui ont été qui ont été évoqués d'abord peut-être sur la question du programme aux communes je rappelle ici que c'est à l'initiative du conseil régional qu'en 2010 il y a eu une inscription sur 5 années de 300 millions d'euros en direction des communes pour permettre aux communes de pouvoir assurer le financement d'opérations liées aux équipements sportifs aux équipements culturels et liées à la rénovation ou à la création du bâti scolaire primaire c'est bien une initiative propre au conseil régional que sur cette période l'ensemble des 24 communes de Lille et des intercommunalités ont pu bénéficier de ce dispositif de ce cadre d'intervention en fonction des projets qui ont été présentés à la fin 2014 et 2015 il s'agissait dans une première mesure de liquider l'ensemble des opérations qui avaient été engagées et je dis ici une nouvelle fois que ce ne sont pas au final 300 millions d'euros qui ont été mobilisés mais 325 millions d'euros qui auront été mobilisés à la fin 2016 l'exercice 2016 était un exercice à cheval si je peux m'exprimer ainsi entre deux programmations celle de la période 2010-2015 et celle qui s'ouvre de 2016 à 2020 et donc il a bien fallu en 2016 finaliser et terminer les programmes qui avaient été engagés et je dis de manière très claire que le rythme d'avancement de ces programmes est de la seule responsabilité des communes maîtres d'ouvrage si les communes avaient terminé leur programme en 2015 pour la totalité nous aurions naturellement inscrit en 2016 les montants nécessaires pour pouvoir engager des opérations nouvelles mais je ne conçois pas que l'on puisse inscrire pour le seul fait de vouloir le faire et de se faire plaisir des opérations nouvelles tant que les opérations anciennes n'ont pas été absorbées pour votre information en 2016 ce sont effectivement non pas 10 mais 13 millions d'euros qui ont été consacrés à des opérations nouvelles 39 millions l'ont été sur des opérations à solder et donc c'est bien une enveloppe globale d'intervention pour la collectivité régionale en direction des communes de 50 millions d'euros 49 millions d'euros qui ont été réservés dire aujourd'hui que le plan d'aide aux communes aurait connu en 2016 une situation entre parenthèses c'est faux c'est un mensonge la réalité c'est qu'il y a partout dans toutes les communes avec les intercommunalités des opérations qui sont à solder et que l'investissement pour la partie régionale est bien l'équivalent de 50 millions d'euros au total en 2016 raison pour laquelle nous inscrirons donc c'est une proposition qui vous sera faite pour le budget 2017 nous inscrirons donc nous proposerons une inscription de 50 millions d'euros pour pouvoir assumer sur cette période qui s'ouvre entre 2016 et 2020 donc ce nouveau programme de 300 millions d'euros je termine une nouvelle fois en précisant bien que la région réunion n'a aucune obligation en la matière que c'est un choix délibéré d'accompagner aujourd'hui les communes sur ces opérations pour être certain effectivement que le niveau de commande publique soit le plus important possible pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs des entreprises et donc la création d'activités et d'emplois sur le territoire réunionnais dire ensuite comme vous l'avez dit madame Bénéza que la région réunion diminue son rythme d'intervention je vous renvoie à deux chiffres le compte administratif les comptes administratifs cumulés de 2014 et de 2015 de l'ensemble des acteurs publics l'investissement public porté par les régions départements communes en 2014 ont été un peu supérieurs à 800 millions d'euros 870 millions d'euros en 2015 plus de 1,2 milliard d'euros d'investissement public la part de la région la part de la collectivité régionale quasiment la moitié 42 et 46% de l'investissement public à la réunion sur ces deux exercices cela a été le cas en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 en 2014 en 2015 cela a été le cas en 2016 et les projections qui sont celles que nous avons arrêtées aujourd'hui amènent encore à ce qu'il y ait une participation et un investissement encore plus important de la collectivité régionale sur la période qui s'ouvre je rajoute que ces investissements publics pour la part régionale ne concernent pas uniquement le chantier de la nouvelle route du littoral puisque ce sont au total plus de 200 millions d'euros chaque année qui sont réservés à d'autres opérations que la NRL et donc à nouveau c'est un mensonge de dire et de vouloir faire croire que la collectivité régionale se désengage la région Réunion porte de manière volontaire et dynamique la commande publique sur ce territoire avec les autres acteurs partenaires collectivités locales mais de manière certaine ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui à chaque fois sont posés et portés par la collectivité régionale c'est ce qui explique et nous aurons l'occasion sûrement d'en reparler donc les niveaux d'intervention aujourd'hui notre niveau d'endettement mais si nous le faisons c'est bien pour accompagner aujourd'hui l'ensemble des acteurs privés notamment ceux du BTP en ce qui concerne un mot encore peut-être pour illustrer le fait que la région Réunion n'est pas toujours à l'initiative des programmes d'investissement et que la responsabilité échoue bien souvent toujours aux maîtres d'ouvrage et aux communes et je vais ce matin profiter de ces questions pour donner un exemple le pont de la rivière des Galets c'est un ouvrage pour lequel les travaux auraient dû être engagés en 2016 ils ne l'ont pas été pour une raison et une seule une position politicienne d'arrière-garde du maire du port qui a multiplié je termine madame qui a multiplié les freins à la mise en oeuvre de ce programme qui a systématiquement fait du chantage en demandant à ce que si nous voulions réaliser le pont de la rivière des Galets qui je le rappelle est un ouvrage nécessaire pour des raisons de sécurité que si nous voulions pouvoir réaliser cet ouvrage en temps et en heure il fallait pour le compte de la ville du port réaliser une autre route supplémentaire qu'il fallait que la région réunion finance des programmes hydrauliques ce n'est pas la première fois puisque au courant de cette année il y a eu les mêmes tergiversations de la ville du port sur le programme de mise en oeuvre des usines qui servent aujourd'hui à construction de la nouvelle route du littoral donc je voudrais que chacun mesure bien le niveau de ses responsabilités et lorsqu'il y a des retards qui sont pris sur l'exécution d'un certain nombre d'ouvrage ils peuvent nous être imputables mais lorsqu'ils le sont par d'autres je voudrais que chacun mesure bien ici le pont de la rivière des Galets je le dis et je le répète c'est un chantier qui aurait dû normalement démarrer en 2016 il est reporté aujourd'hui en 2017 et au moment où je vous parle toutes les autorisations nécessaires par la ville du port n'ont pas encore été validées et données et donc nous sommes bien là dans une situation de blocage pour des raisons purement politiciennes et d'obstruction à un programme d'intérêt général je voudrais ensuite sur le projet d'éco-cité qui est évoqué et dire à madame Bélo que les réunionnais lui sont gré de l'engagement qui a été le vôtre sous votre municipalité de mise en perspective de ce programme d'éco-cité et que nous vous devons tous effectivement des remerciements pour avoir eu cette démarche et cette vision d'un programme d'ensemble important sur la zone ouest de plusieurs centaines d'hectares et qui incontestablement va amener sur les 20, 30, 40 prochaines années donc un bouleversement positif sans précédent de ce qui pourra être je l'espère une vitrine du savoir-faire réunionnais en matière de construction de logements etc. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas que ce projet trouve peut-être pardon ses racines un peu plus en amont dans le temps et que l'ancien maire monsieur Bénard avait en son temps porté le projet Écopolis et que ce projet Écopolis malheureusement a eu à un moment un coup d'arrêt et qu'il a fallu attendre deux ans pour que les choses se remettent sur les rails donc je mesure bien en dehors de tout débat et de toute discussion politicienne reprenne à son compte donc ce projet d'Écopolis porté en son temps par l'ancien maire monsieur Bénard que vous-même avez reconfiguré donc d'une certaine manière et qui j'espère finira par trouver sa pleine expression dans les années qui viennent dans l'intérêt là encore une fois des réunionnais et du développement réunionnais dire peut-être à madame la Ménéza que sur ce programme en particulier peut-être vous renvoyez à l'examen des règles budgétaires comme vous l'avez fait en ce qui concerne madame Nadia Ramassamy vous dire que ce qui vous est proposé aujourd'hui ce n'est pas une inscription en CP mais c'est bien une inscription en EP et donc il ne s'agit pas pour la région réunion de dégager des moyens il s'agit aujourd'hui d'inscrire en autorisation de programme mais tout ça ne vous aura pas échappé j'en suis persuadé d'inscrire en autorisation de programme ce qui devra être la participation de la région à ce programme concernant la SPL de Cambé dire ensuite qu'il y a incontestablement une unanimité aujourd'hui ou en tout cas un vrai consensus sur le fond sur le projet et que prendre ce dossier par le petit bout de la lorgnette comme vous le faites en essayant de pointer du doigt les outils je vous rappelle que la responsabilité de la mise en oeuvre de ces outils appartient en propre aux élus du TCO que si cette SPL à ce jour n'a pas encore vu le jour c'est qu'il y a chez vous TCO des vrais problèmes de gouvernance aujourd'hui de choix de gouvernance de choix opérationnels et donc j'invite l'ensemble des maires du TCO à s'asseoir autour d'une table à se mettre d'accord sur ce que doit être cette SPL sur les missions précises qui devront être signées parce qu'à ce jour la ville de Saint-Leu la ville du port la ville de la possession freinent pour la définition d'une solution qui là encore ne peut être qu'une solution au service de l'intérêt général donc je souhaiterais j'aimerais qu'avant que vous puissiez effectivement porter les attaques comme vous le faites systématiquement que vous preniez le temps d'analyser clairement ces dossiers et de bien comprendre qu'aujourd'hui si la SPL camp B éco-cité n'a pas encore vu le jour c'est parce qu'il y a chez aujourd'hui et parmi les élus aujourd'hui du TCO des difficultés pour savoir effectivement qui en sera le président qui en sera le vice-président qui devrait pouvoir bénéficier des moyens de l'éco-cité est-ce que la ville de Saint-Leu sera partie prenante à tout cela ou est-ce que cela va concerner uniquement les trois villes qui sont directement concernées c'est-à-dire le port la possession et Saint-Paul donc je voudrais que vous puissiez revoir tout cela et je le dis encore une fois les règles budgétaires aujourd'hui sont celles d'une inscription en AP et non pas en crédit de paiement en ce qui concerne le projet éco-cité de Cambier je vous propose de passer au revoir sur ce premier rapport concernant cette décision modificative numéro 2 est-ce qu'il y a des oppositions s'il vous plaît d'abord sur la section excusez-moi d'abord sur la section d'investissement en recette 1 million pardon excusez-moi 1 million 785 000 euros et en dépense 1 million 785 000 euros pour la section d'investissement est-ce qu'il y a des oppositions madame Bélo monsieur Annette monsieur Bédier madame Gobalou madame Nativer plus procuration de monsieur Cadet madame Profil madame Rivière est-ce qu'il y a des abstentions madame Nabénezat plus procuration de madame Moufamim monsieur Moutousami Anda monsieur Denmon madame Bénard monsieur Ouarou très bien est-ce que pardon les votes favorables monsieur Lorient plus procuration de madame Lenormand madame Dandard monsieur Vira Poulet monsieur Didier Robert monsieur Lagong madame Nadia Ramassami madame Kost monsieur Patel monsieur Picardou madame Bazir madame Bénard madame Fabienne Coapessoré monsieur Foissin monsieur Fournel monsieur Grondin monsieur Gaiselot madame Moirot madame Cabedi madame Limansi madame Mdouaouma madame Moutoukoumoura Poulet madame Aline Murawaro madame Noël monsieur Payette monsieur Olivier Rivière monsieur Techer monsieur Valli madame Vitry très bien merci beaucoup sur la section de fonctionnement en recette 1,935,000 euros et en dépense 1,935,000 euros qui est contre madame Go madame Bélo monsieur Annette monsieur Bédier madame Gobalou madame Nativer plus procuration de monsieur Cadet madame Profil madame Rivière qui s'abstient madame Nabeneza plus procuration de madame Moumphanine monsieur Moutousami Andat monsieur Danmon madame Bénard monsieur Warojaqui qui est favorable monsieur Lorient plus procuration de madame Lenormand madame Dandard monsieur Virapoulet monsieur Didier Robert monsieur Lagourg madame Nadia Ramassami madame Coste monsieur Patel monsieur Picardo madame Bassir madame Bénard madame Fabienne Kouapassoré monsieur Foissin monsieur Fournel monsieur Grondin monsieur Gaiselot madame Moirot madame Kabedi madame Limoncy madame Mdouaouma madame Moutoukoumoura-Poulé madame Aline Muramouarot madame Noël monsieur Payette monsieur Rivière monsieur Techer monsieur Valli madame Vitry très bien merci beaucoup la section d'investissement et la section de fonctionnement ayant été adoptée donc la décision modificative numéro 2 est adoptée et validée je vous remercie beaucoup chers collègues pardon je vais dire un petit mot parce que tout à l'heure vous êtes allé quand même très fort je peux je vous en prie madame je peux ça va être très court non je vous en prie je voudrais quand même que les très belles qualités que vous avez énumérées tout à l'heure vos très belles qualités ne les attribuez pas au maire du port ne prenez pas votre cas pour une généralité et donc lorsque vous parlez de chantage moi j'entends et la presse en parle lorsque l'on parle de la carrière de la possession et du chantage qui est fait en matière de culture je fais ça va être très court quand j'apprends que l'école franco-chinoise qui a traversé des décennies cette association à Saint-Paul et qui organise des manifestations culturelles cette organisation s'est retrouvée à aller demander des subventions à la mairie de Saint-Paul et la mairie de Saint-Paul voyant qu'elle organise aussi comme depuis tout le temps des manifestations un petit peu dans toute la réunion il y a une troupe mauricienne etc. qui vient et puis elle s'est tournée vers la collectivité régionale pour demander des subventions et donc et on lui a dit avec la bouche je ne l'ai pas écrit bien sûr et on lui a dit vous aurez des subventions en condition que vous ne vous produisiez pas dans les communes de gauche Monsieur le Président vous qui vous targuez d'avoir et on le voit aussi d'avoir des relations exceptionnelles des relations avec la République populaire de Chine est-ce que à la réunion la communauté chinoise n'aurait pas le droit n'aurait pas les moyens de célébrer sa culture de célébrer la grande civilisation qu'elle a été qu'elle est et je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à la veille de la célébration de la fin de l'engagisme et je souhaitais le dire parce qu'il faut dire on est là pour dire merci très bien je n'ai pas les éléments Madame Bellot pour vous répondre de manière précise je vous renvoie simplement à la dernière manifestation à laquelle l'ensemble des élus ont été conviés avec l'orchestre philharmonique de Tianjin donc au musée de Stella Matutina qui a permis d'accueillir l'ensemble des associations l'ensemble des associations chinoises dont il y a une chinoise de la Réunion en ce qui concerne l'espace franco-chinois de Saint-Paul je vous promets d'essayer de comprendre ce qui se passe et de vous faire autour je vous en prie merci beaucoup très bien je vous propose de passer donc au deuxième rapport concernant l'augmentation de capital de la Cématra pour accompagner le plan de développement et de croissance d'Air Austral je vais demander donc l'avis de la commission s'il vous plaît madame Cavidi la commission souligne les résultats positifs affichés par la compagnie depuis trois ans traduisant ainsi les effets bénéfiques de la mise en oeuvre du plan de restructuration financière et d'adaptation de la flotte engagée en 2012 ce constat démontre par ailleurs le caractère réaliste des hypothèses sous-jacentes du business du business plan alors établi et à conforter l'intervention de la région et des autres actionnaires département et le CDC à travers la CEMATRA en investisseurs avisés en économie de marché la commission note la nécessité pour Air Austral de se développer et de se projeter les objectifs affichés du plan stratégique d'Air Austral vont en ce sens et sont de maintenir et d'améliorer la rentabilité du réseau de réduire le niveau de complexité de l'exploitation et de trouver des relais de croissance les hypothèses ont été reprises